... Le journal de la mi-journée sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonjour. Voyons tout de suite le sommaire de cette édition. Le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, l'institution monétaire mondiale réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de ses objectifs de croissance économique. Le sujet était à l'ordre d'une rencontre hier à la Prémature. Le chef de l'État fait don de vivre à la communauté musulmane du district d'Abidjan en soutien en cette période de jeûne du Ramadan. Les récipiendaires ont reçu essentiellement du riz, du sucre et du lait. Et à l'international, le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan après 20 ans de guerre, repli sonné par le président américain Joe Biden. Pour de nombreux experts, ce fut une guerre ratée. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous le démarrons par l'actualité parlementaire. A l'Assemblée nationale, un nouveau bureau fut constitué hier au cours d'une séance plénière. La liste des membres a été soumise au vote des députés. Ce nouveau bureau est composé de 27 membres, dont 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Cette session a été aussi marquée par la présentation des 4 groupes parlementaires, le RHDP, le PDCI RDA, EDS et l'UDPCI. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connu. Il a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'hémicycle et assurer la haute direction des services. Dans le respect des articles 8 susmentionnés, j'ai procédé aux consultations des groupes parlementaires. Au cours de ces consultations, j'ai proposé à chaque groupe parlementaire des postes dans le bureau. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera publiée dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les députés ont dans leur ensemble voté cette instance composée de 27 personnalités, des personnalités de qualité. Les personnes choisies, il faut dire que ce sont des personnes d'expérience d'abord et qui ont certaines compétences. Moi, j'ai vu près de deux tiers et quelques noms que je connais, ce sont des gens bien choisis. Une élection qui s'est faite de façon démocratique. L'UDPCI et ses alliés ont voté contre. Il y a quatre groupes parlementaires, nous sommes un groupe parlementaire et on n'est pas dans ce bureau. Donc on ne peut pas donner notre consensus. On n'est pas d'accord avec ça. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et la plateforme politique EDS se sont abstenus. Nous avons élu le bureau, mais la constitution du bureau s'est faite après discussion, après discussion entre les différents présidents du groupe parlementaire et le président de l'Assemblée nationale. A l'Assemblée nationale ce jour, il y a eu des débats. Des débats de forme, mais également des débats de fond. Au finish, la démocratie s'est exprimée. C'est la loi de la démocratie. Le bureau de l'Assemblée a été mis en place. Les principes démocratiques ont été respectés. Nous félicitons les membres du bureau et nous sommes à la disposition pour travailler pour la nation. Quand on a demandé de voter, il y a eu abstention. Vous n'avez pas soutenu par le vote l'UDPCI. Pourquoi ? Non, mais nous on l'a soutenu. On l'a d'abord soutenu par une déclaration que j'ai faite moi-même. Ensuite, nous sommes abstenus. La législature passée, il est arrivé où un groupe parlementaire n'était pas dans le bureau. Dans le bureau, nous avons 26 membres. Plus le président, ça fait 27 membres. Et cela dépend. Ce n'est pas comme dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux où le législateur a été précis ou il a fixé un quota. Là, l'homme politique que nous sommes, les textes ne nous permettent pas d'aller dans des calculs mathématiques. 177 voix ont voté pour, 12 voix ont voté contre et 55 voix se sont abstenus. Les quatre groupes parlementaires que compte cette institution ont été présentés. Le RHDP, c'est 153 députés. Le PDCI, 65 députés. L'EDS, 17 députés. Et l'UDPCI, 9 députés. La Banque mondiale réaffirme son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de ses objectifs, notamment ce qui concerne la réalisation d'Avision 2030 du chef de l'État, dont l'ambition est de doubler le PIB par habitant. Ses perspectives de croissance économique étaient au centre d'échange entre deux instances de la Banque mondiale et le Premier ministre, Patrick Hachy, suivant ce compte-rendu de chèque Connet. C'est par l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale, que débute la première séance de travail présidée par le Premier ministre, Patrick Hachy. Une première depuis sa nomination a indiqué le chef du gouvernement. Au cours des échanges, les deux équipes ont évoqué la parfaite coopération entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le niveau des investissements directs étrangers à destination de la Côte d'Ivoire a été également au cœur des échanges. La seconde séance de travail s'est plus attardée sur la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Hachy Patrick a exprimé au vice-président de l'institution mondiale, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le besoin d'affiner ce portefeuille. En retour, la Banque se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique. Nous avons eu le plaisir d'entendre M. le Premier ministre présenter la vision 20-30 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son excellence M. le Président et du gouvernement. Et nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la Banque, mais aussi de la SFI et de l'Amiga, à participer et à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a annoncé dans les prochains jours la tenue d'un séminaire gouvernemental pour définir les programmes et projets du gouvernement dans les prochaines années. Et cette autre rencontre, toujours à la primature, cette fois avec le patronat ivoirien. Il s'agit de la contribution du secteur privé dans l'exécution du programme gouvernemental dénommé Côte d'Ivoire solidaire avec objectivité. Et dans cette dynamique, le secteur privé s'inscrit dans le rôle de créateur de richesses et d'emplois. Le point d'un rencontre rapporté par Alexis Ouetraoko. Le premier ministre Patrick Hachy rencontre le secteur privé. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des populations, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qui l'a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il me paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin, de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble, pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Et il faut bien le relever, le secteur privé ivoirien reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi dans le pays. Et les obsèques du chèque Aïma Mamadou Traoré, elles ont débuté par les cérémonies de présentation de condoléances au Cosime et à la famille du défunt. Pour l'occasion, la grande mosquée de la Riviera-Golfe a reçu hier le premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement venus au nom du chef de l'État. Ils y ont transmis la compassion de la nation ivoirienne. Alexis Ouadraoko. A la mi-journée, le premier ministre Patrick Hachi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du chèque Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger de transmettre leur gratitude et leur remerciement à M. le Président de la République. Les imams me chargent de vous dire, M. le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Al-Aj Al-Assad Nwattara, qu'incha'Allah, incha'Allah, summa incha'Allah, le Cosime fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les imams. parce que nos chèques défunts ont laissé une organisation solide avec des hommes de qualité et incha'Allah qui prie pour nous. Vous aussi, M. le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement priés pour les imams, incha'Allah, le Cosime ne vous décevira pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au Cosime, voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le Cosime a précisé que le chef n'était pas décédé de la Covid-19. Le chèque Aïma Mamadou Traoré sera inhumé cet après-midi après la prière mortuaire à la mosquée de la rivière à Golfe, prière qui est d'ailleurs en cours. Rappelons qu'il avait succédé le 29 mai dernier à la tête du Cosime à Feuchek Bouakari Foufana. Le défunt guide de la communauté musulmane souffrait depuis des années d'une insuffisance cardiaque qui a fini par l'emporter. La nouvelle de cette disparition a marqué les premières heures du mois de Ramadan en Côte d'Ivoire. Pour cette période, tous les musulmans d'ici et du monde sont dans le recueillement et la prière. Le Ramadan, c'est aussi le mois de la générosité. Le chef de l'État n'y déroge pas. Il a fait don de vivre à la communauté musulmane du district d'Abidjan. Du riz, du sucre et du lait ont été remis aux populations par le gouverneur Robert Begrimambé. Le récit de Walter Hamadou Attara. L'un des cinq piliers de l'islam, le mois de Ramadan, est par excellence un moment de pénitence, de prière et de partage. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit depuis longtemps dans cette dynamique. Chaque jeûne du Ramadan, le président assiste à la communauté musulmane. Cette solidarité vient d'être manifestée aux musulmans du district autonome d'Abidjan à travers un don en vivres de plus de 300 millions de francs CFA. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, est symboliquement rémis par le ministre gouverneur Robert Beugré-Mambé. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le président du COSIM, un homme de grande hauteur spirituelle. Au niveau du district, et en vertu des leçons et des recommandations du chef de l'État, chaque année, nous accompagnons nos frères musulmans dans ce voyage. Nous venons vous dire que nous partageons avec vous ces grands moments de prière, de privation, mais surtout de voyage et de pèlerinage. Au nom des bénéficiaires, le docteur commissaire Danyogo a salué à sa juste valeur cette action de solidarité. Il a également traduit sa gratitude aux donateurs. C'est à l'espace Canal au bois de Trècheville que s'est tenue cette remise officielle de kits alimentaires composée essentiellement de riz, sucre et lait. Les actions d'assistance aux populations en Côte d'Ivoire sont soutenues également par des organisations locales. La fondation Petrocy a fait don d'une ambulance au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Kourougo, une ambulance neuve et médicalisée qui vient renforcer la capacité d'intervention des pompiers de cette zone et les présenter dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Cette ambulance médicalisée toute neuve est destinée au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Kourougo, un moyen d'évacuation des cas d'accident de la circulation qui sont de plus en plus récurrents dans la capitale de la région du Poro. Cette ambulance est un don de la fondation Petrocy. A la cérémonie de remise des clés, la présidente de sa structure a rappelé qu'à travers ce geste, la Petrocy veut partager le bénéfice de l'énergie. La fondation Petrocy travaille pour partager les bénéfices du pétrole que la Petrocy gère. C'est la structure sociale de la Petrocy pour que tous les Ivoiriens en bénéficient. Réceptionnant les clés de l'ambulance, Amadou Koulibaly, âge au maire de Kourougo, s'est régi des efforts consentis par la fondation Petrocy pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Amadou Koulibaly a également signifié que ce don arrive à point nommé pour le bonheur des populations de Kourougo. Nous pouvons assurer la fondation que les pompiers de Kourougo en feront bon usage. Eux, dont le rayon d'action s'étend au-delà de Kourougo parce que c'est la seule compagnie militaire des sapeurs-pompiers dans le nord. Vous comprenez l'importance de ces engins qui pourront rapidement secourir les populations en donnant les premiers soins dans un premier temps et en les envoyant vers les centres hospitaliers de référence dans un second temps. Et c'est bien que ce soit une ambulance de réanimation parce que ça permet vraiment de renforcer le plateau technique des pompiers. L'ambulance sera transmise à la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaire de Kourougo par l'équipe municipale. Avant la remise de l'ambulance, la fondation peut aussi participer à la construction de la casienne de cette compagnie. À présent, observons l'évolution d'un pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le dernier point sur la situation sanitaire représentée par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. enregistrent 123 nouveaux cas de Covid-19, 62 nouvelles guérisons et bien malheureusement 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte au total 45 388 cas confirmés dont 44 833 personnes ont été déclarées guéries. 271 personnes sont décédées du coronavirus. Il reste encore 284 cas actifs et à cette date 83 425 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Pour le développement du secteur de la santé, l'Institut national de formation des agents de santé l'UNFAS ouvre 4 nouveaux cycles de formation en ingénierie sanitaire et en télémédecine. Ces formations à vocation régionale s'inscrivent dans le programme de réforme hospitalière de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Didier Nguessant. Les agents de santé qui souhaitent améliorer leurs connaissances peuvent désormais opter pour l'un des 4 nouveaux cycles de formation continue diplômante à vocation régionale que va abriter la Côte d'Ivoire. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS, l'Université à la Sanwattara présente les modules de formation aux professionnels de la santé. Ils portent sur l'ingénierie, la télémédecine et la logistique des produits de santé. Il s'agit ici de voir quels sont les nouveaux métiers dont on a besoin pour améliorer les soins au niveau du système sanitaire. Il y a certains qui sont mis en place, mais il y a certains qu'il va falloir créer et concevoir le curricula de formation. Nous avons développé par exemple parmi ces nouveaux métiers une licence et un master en télémédecine. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a tout ce qui est logistique aussi pour la chaîne d'approvisionnement pour permettre de faciliter tout ce qui est la gestion du médicament. La formation des agents du santé est sur l'ingénierie de la technologie de l'information pour améliorer la qualité des services s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre travail de renforcement des capacités et des prestataires. La qualité des soins et la sécurité des patients sont inscrites dans le programme national de santé 2018-2022. Le conseil régional d'Undi chérit la vision du développement de cette région du centre de la Côte d'Ivoire. Les populations seraient fières des réalisations en termes de développement et de progrès et après trois ans à la tête du conseil régional Kofi Nguesson-Lataille dressent le bilan. Godefroy Okambawa nous en dit davantage. Le président du conseil régional D'Undi Nguesson-Kofi Lataille et ses collaborateurs ont dressé le bilan de ces trois premières années passées à la tête de la structure. Des écoles, des centres de santé, des logements de sages-femmes et des maîtres, des pompes hydrauliques villageoises améliorées ou à motricité humaine, des routes construites dans les villages de Kwasi Kwasi Kro, Bokanda et Dibokro. Toutes ces infrastructures réalisées traduisent la volonté du président de la région d'Undi d'apporter le développement et le progrès dans cette région. L'accent a été également mis sur le volet social avec l'ortroi des prêts, des permis de conduit et des prises en charge aux femmes, aux hommes et aux personnes indigentes pour leur autorisation. J'ai saisi votre micro pour demander à mes frères et soeurs de la région d'Undi pour dire que c'est ensemble que nous pouvons aller loin. Disperser, ce n'est pas évident. Je pense que quelles que soient les positions que nous avons prises pendant les élections législatives, au moment où ces élections sont terminées, nous devons revenir porter notre avis de frères et soeurs pour travailler, nous donner la main et avancer ensemble. Au cours de cette session, les tests qui encadrent les actions des élus et des agents de l'institution ont été adoptés. Les conseillers régionaux ont donné quittus pour la recondition du bureau du conseil. Le conseil régional d'Undi a bénéficié d'appuis budgétaires exceptionnels du gouvernement grâce auxquels les localités qui composent cette région ont pu atteindre un niveau de développement appréciable. Dans la région du Gontougo, précisément à Bondo, l'union des forces conduit le développement. Les cadres ressortissants de cette localité se sont réunis ici à Abidjan pour établir le plan d'action pour 2021. Amitraoré et Serge Kolega. Un point essentiel à l'ordre du jour de cette rencontre entre les filles et fils de Bondo, le développement. Dans cette localité, située dans la région du Gontougo, l'amélioration des conditions de vie des populations reste un défi majeur. Nous avons procédé au reprofilage des différentes routes de la subfecture. Aujourd'hui, toutes les voies sont en chantier. Les différentes mutuelles des différents villages ont été mises ensemble au sein d'une fédération. La FEMU-DEBO a l'effet de travailler ensemble pour développer tous les villages. Et aujourd'hui, la rencontre de ce jour également répond à une volonté de redynamiser ces différentes mutuelles. Redynamiser et qu'ensemble nous sommes travaillés dans le sens du développement. Parce qu'aujourd'hui, le maître mot à Bondo, c'est le développement et c'est pourquoi j'ai dédié cette année 2021 l'année du développement de la subfecture du Gontougo. Une démarche bien appréciée par les populations de Bondo. Que Bondo soit une ville regardable, une ville viable, une ville qui va faire partie des villes d'avenir de ce pays et de cette planète. C'est nous, fils de Bondo, qui allons réaliser le développement pour nous-mêmes. Et donc, si nous ne percevons pas, le développement dans ce sens-là, ce ne serait pas bien. Selon le sous-préfet de Bondo, des problèmes demeurent dans la région. On peut citer, entre autres, le faible taux de réussite aux différents examens et les grossesses en milieu scolaire qui augmentent considérablement. parlant de cette action de développement concrétisé. la mise sous tension du village de Coco. C'est au nord de la Côte d'Ivoire, le village raccordé à l'électricité. Les populations fêtent la lumière. Le témoignage de Laure Goretti et Walter Amadou Attara. Les populations de Coco sont en joie. Ce village, dans le nord du pays, dans la sous-préfecture de Kanoruba, est désormais connecté au réseau électrique national. Pour ces populations, cette initiative est l'aurore d'un développement pour le village de Coco. Cette cérémonie de la fête de la lumière qui, en réalité, est la lumière de tout le monde, est la lumière pour tous. Pourquoi la lumière pour tous ? Parce que cette cérémonie a donné l'occasion de nous rassembler et peut-être d'échanger des éléments qui puissent nous conduire vers la lumière. Au-delà de la lumière, ça nous donne de la projection. Ces populations heureuses ont aussi sollicité entre autres de l'aide pour l'obtention des compteurs d'électricité, la construction d'une maternité et le reprofilage de la route menant à leur village. Et notre célébration il y a deux semaines que fut commémorée la Pâque, l'événement sorti du contexte religieux et pour certains la célébration de la cohésion sous le vocable Pâquinou ici à Abidjan, la commune de Kumasi, plus de 1000 femmes de différents secteurs d'activité de religion d'appartenance politique diverses ont à cette occasion fait l'apologie de la paix, des actions sociales et de plusieurs autres activités qui ont été animées au cours de cette célébration dont nous parle Mamadou Kouassi. L'espace gastronomique de Kumasi pris d'assaut par les femmes. Elles étaient plus d'un millier issus de différents secteurs d'activité et d'obédience politique et religieuse différentes. Ensemble, elles célèbrent la fête des Pâques ou encore Pâquinou, une grande première dans la commune de Kumasi. Je suis bêtée, chez vous ça n'existe pas, même pas que nous vraiment unifis. C'est un moment de distration pour oublier vraiment nos stress. Je suis très satisfaite parce qu'elles ne me parlent dans nos villages. Cette fête a été une occasion pour certaines femmes de retrouver l'ambiance du village et de célébrer également l'unité et la cohésion qui règle désormais entre elles. L'ambiance est là, c'est chic. On se sent au village ici donc on ne regrette pas de ne pas être allées au village. Ça nous fait vraiment du bien, la convivialité. Ce n'est plus une histoire d'ethnique, ce n'est plus une histoire de religion, de religion, mais nous sommes là pour sentir que nous sommes une famille. Aujourd'hui, moi quand je vois le monde, je ne vais pas rentrer dans certains détails mais c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que les femmes aujourd'hui qui se retrouvent sous la même bâche en train de partager le repas, chanter, défiler ensemble, nous vivons maintenant la cohésion totale. Ces femmes sont membres de l'association 1000 femmes d'honneur pour Isise Ibrahima Bakongo. La présidente de cette association, Daniel Idéko Isisei, a invité les femmes à s'investir davantage pour leur mieux y être. L'épouse du maire de la commune de Kumasi a saisi l'occasion pour mettre les femmes en mission pour la paix et la cohésion. La femme a son rôle à jouer en termes de cohésion sociale ici à Kumasi et c'est pourquoi on a essayé de se fédérer autour de la fêtière qui a réuni toutes les femmes autour du thème du leadership féminin. Et donc ce sont ces choses, ces valeurs-là que nous essayons de communiquer à ces femmes, les inciter à prendre conscience de leur rôle dans la société, notamment à Kumasi. Représentant la municipalité, Narcisse Ballet a rassuré les femmes de l'appui de la mairie de Kumasi pour leur assurer une autonomisation financière. Quand la femme parle, on l'écoute. C'est ce qui nous réjouit, nous. Et donc qu'est-ce que nous pouvons faire ? C'est de l'accompagner. Accompagnement en termes de moyens matériels, accompagnement en termes de moyens logistiques, accompagnement en termes de conseils, accompagnement en termes, si vous voulez, d'expertise. Au cours de cette célébration de la Pâque, qui sera désormais une tradition à Kumasi, plusieurs activités étaient au programme, notamment les concours culinaires et les danses et des expositions de travaux. Qui s'activent pour la paix dans la commune de Kumasi. Dans la rétrospective des événements, ce fut hier la journée internationale des secrétaires. La secrétaire, la collaboratrice, l'agent polyvalent est bien souvent incontournable. Elles ont été nombreuses à recevoir de la reconnaissance de leur patron. Les images sont rapportées par Patricia Homo. La fête des secrétaires a pour but de promouvoir cette fonction et permet de mettre en lumière le travail accompli par les secrétaires au sein d'une entreprise. Chaque 14 avril, le DG nous offre un repas et puis on nous donne des bons pour nous permettre de faire quelques achats dans la grande surface. Ça nous honore. Le métier des secrétaires a longtemps reflété une image négative, malgré son importance capitale au bon fonctionnement de l'entreprise. Je pense que ce côté des secrétaires qui ne reçoit pas bien, qui a la mine serrée, ça commence à être dans le passé. Comme on dit, la secrétaire est la vitrine de la société. Alors si elle reçoit mal, si elle accueille mal, si elle parle, elle répond mal, ce n'est pas bien pour l'employeur. Afin de mettre un terme à ces images négatives, la fête des secrétaires met à l'honneur cette profession. Pour les remercier pour leur travail toute l'année, un patron pourra ce jour-là leur offrir un bouquet de fleurs, une carte de vœux, les remerciant pour leur efficacité. De temps en temps, ils félicitent leur secrétaire qui leur apporte des fleurs. Mais lorsqu'il y a une journée qui est dédiée, c'est à encourager. Nous demandons à notre employeur la AETN à jamais dire qu'on ne peut pas vous offrir ça. En tout cas, chapeau au dirigeant. Plusieurs formations différentes, sont possibles pour obtenir les qualifications nécessaires au métier de secrétaire. Selon le parcours réalisé, les missions au sein de l'entreprise pourront varier. J'attends de la secrétaire qu'elle soit plus digitale. Elles ont changé leur manière de faire parce que déjà, elles tendent aussi, pourquoi pas, à être des managers. Donc aujourd'hui, moi, je suis très fière des secrétaires de Côte d'Ivoire. La célébration de ce métier ajoute une notion de reconnaissance méritée. Par ailleurs, ce métier fut longtemps occupé par des femmes et se développe d'année en année pour qu'aujourd'hui, l'homme se fasse une place dans ce milieu de plus en plus reconnu. Et pour une plus-value, la Ligue ivoirienne des secrétaires a invité toutes les secrétaires de Côte d'Ivoire à s'approprier le digital dans les activités professionnelles. Parlons de coopération transfrontalière. Les autorités administratives des zones frontalières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire se sont entretenues sur la sécurité et le développement des espaces frontaliers. La réunion s'est tenue à Banfora, au Burkina Faso. C'est la deuxième rencontre du genre. L'actualité hors de chez nous, en Somalie, la Chambre basse du Parlement a voté lundi dernier pour la prolongation de deux ans du mandat du président sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo. Ce vote entend débloquer la crise politique dans laquelle le pays est entré le 8 février dernier lorsque le mandat du président avait expiré et que l'élection présidentielle n'avait pas pu se tenir. Depuis, les négociations avec l'opposition qui ne reconnaissait pas sa légitimité n'avaient rien donné. Cette résolution donne donc deux ans à la commission électorale pour organiser un scrutin présidentiel au suffrage universel et prolonge aussi le mandat des autorités fédérales jusqu'à ce terme. Ce vote contredit toutefois les voeux des partenaires internationaux de la Somalie qui n'accepteraient pas et d'ailleurs ils l'ont prévenu de la prolongation du mandat présidentiel. Les Etats-Unis ont annoncé le retrait prochain des troupes américaines de l'Afghanistan a fait après 20 ans de guerre un retrait sans condition et cela malgré les craintes d'un retour en force des talibans à compter du 1er mai prochain les 2500 soldats américains restant dans ce pays partiront progressivement jusqu'à la date symbolique du 11 septembre. Pour de nombreux experts cette guerre n'a pas fait avancer les choses sur le terrain ce qui était d'ailleurs prévisible dès le départ et rappelons que les troupes américaines ont été envoyées il y a 20 ans dans le pays à la suite des attentats du 11 septembre 2001. C'est la fin de ces rendez-vous d'informations merci de nous avoir suivis à 15h un autre point sur l'actualité sur RTI 1 je vous souhaite un bel après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501